Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Battle Sector On se retrouve pour continuer notre aventure Et j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire On a pas mal d'améliorations de QG assez sympathiques à faire On a 12 points J'ai fait quelques essais de choses intéressantes Mais n'oublions pas que nous sommes ici pour châtier les orques On est quand même très bien placés, ils n'ont que 1970 points Donc je pense qu'on va directement aller revendiquer ça Je sais pas s'il y aura combat probablement Pour essayer de les isoler Si on se fait taper dessus, on se repliera et puis on se reforcera Si on arrive à les annihiler, on sera très bien placés pour leur sauter dessus de nouveau au prochain tour Et peut-être en finir avec les orques Et derrière il ne nous restera plus que les necrons qui sont très bien, qui sont très en forme Ils peuvent encore aller chercher des trucs intéressants pour booster leur nombre de troupes Mais on aura nous gagné encore quelques points de plus pour améliorer Donc on verra au tour d'après On va utiliser notre dernier point du coup pour revendiquer ici Alors, l'auto-résolution, 100% de chance d'obtenir une victoire écrasante Mais il nous dit qu'on perdrait tout ça pour obtenir la victoire Alors, attendez, on est là pour essayer Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sauvegarder Et je vais essayer le coup de l'auto-résolution pour voir si on perdrait vraiment ces unités-là Comme ça, il m'aurait bizarre quand même Ah, il s'est retiré, ok d'accord Il s'est carrément retiré en fait Et du coup ça, c'est pas connecté à la base Mais il le garde Donc j'imagine que si on le prend, il n'y a pas de bataille du coup Ok, bon il s'est carrément retiré Donc bon bah du coup au prochain tour on pourra peut-être lui sauter dessus On va voir ce qu'il fait Enfin il peut aller ici et ici Il nous attaque, ok très bien Donc si on fait une auto-résolution, ça se passe comment ? On va voir du coup Ok, donc on perd vraiment tout ça Euh, what ? Bah du coup il n'y a pas moyen Oh, c'est pas possible L'auto-résolution est vraiment pas gérable Ah non, c'est pas possible ça Bon c'était pour tester, je voulais voir Mais non, il n'y a pas moyen qu'on perde tout ça Pour ne pas déconner Allez, c'est parti, on y va Est-ce qu'il recule ? Il s'est retiré, ok il s'est retiré Donc du coup on passe le tour, il va probablement nous réattaquer du coup Et donc on l'a fait cette fois On va voir, donc on est en défense Pour une fois, c'est assez rare Je n'ai pas rempli ma bouteille d'eau, mais tant pis On fera sans eau pour cet épisode Il me reste un petit fond de frappé Ce qui a fait frapper Allez jeu, j'hésite, prends Oh t'es lent comme ça Alors On vise le 80 comme d'hab On n'a toujours qu'une seule supérieure Mais au moins elle est à l'épée énergétique Ici on n'a rien d'autre Normalement on n'a rien débloqué de façon Donc ça doit être bon Les Celestine c'est bon On a du pistolet inferno pour tout le monde Je pense qu'on va avoir besoin de perçage d'armure sur les orques Un objectif, ce serait éventuellement de se débarrasser de quelques arcs au flagellant Parce qu'on en a beaucoup trop J'aimerais bien en enlever quelques-uns Alors, comment ça se passe ? Elles sont toujours devant Ce qui m'embête un peu On va plutôt mettre des arcs au flagellant devant Tac, tac Une par ici, une par là Enfin, le rhino par là Là on a des sœurs Où est notre autre machine ? La machine de pénitence, on va la mettre par là Les Celestine elles ne vont pas devant, clairement pas Ok, on a une Celestine là, un arc au flagellant, un arc au flagellant Bon, on en a beaucoup trop des arc au flagellant à mon goût Mais bon, c'est comme ça pour un moment Il commence à avoir une belle armée quand même Bientôt on aura plus assez de cases Alors, objectif, éliminer tous les ennemis C'est nous qui jouons hein Ah non, ils commencent, ok Oui, c'est vrai qu'attaque donc ils commencent Pas de soucis Visiblement, ils sont plutôt présents à gauche On entend des bruits de moto et compagnie Donc on est purement défensif hein, sur cette bataille On va donc avancer paquet Hop, on se met là Alors la sœur supérieure, on va la protéger un peu Parce qu'on a vu que mine de rien n'était quand même pas Totalement euh... Costaudes, on va dire Ok, on avance notre ligne de front Alors ça c'est bloqué Donc ils peuvent venir, éventuellement ils peuvent se faufiler par là Donc on va protéger par là avec eux Sachant que là, si quelqu'un veut charger, il va devoir rentrer dans les zones de contrôle Attends que je protège ici On va mettre de l'arc au flagellant sur les flancs Même si visiblement ça avait plutôt l'air de venir quand même de la... On va mettre les sœurs célestines, elles vont rester autour de la sœur supérieure Là on a une petite séraphine Ici on a un arc au flagellant qui va pouvoir couvrir ce côté Hop, tourner par là, voilà s'il te plaît Derrière on va mettre de la sœur de bataille Toi tu vas pousser jusqu'ici On a de la séraphine ici, bah tiens tu vas aller là L'hospitalière va pousser jusque là Toi tu vas aller là je pense Et toi tu vas aller là, ok C'est pas si mal, c'est pas si mal Donc là, on couvre vraiment bien devant Les Célestines également, elles vont protéger leur sœur Leur sœur supérieure bien entendu Ici pareil, on protège s'il y a des saloperies qui avancent par là Là on va couvrir ce flanc Parce que la vigilance va jusque là, c'est pas mal Là par contre on va quand même couvrir un petit peu devant On couvre devant lui Si jamais il y a un truc qui avance on tente un petit missile C'est toujours ça de pris, tu te tournes par là Voilà, l'hospitalière ici Toi pareil, tu vas essayer d'éliminer des éventuelles charges par là Même si bon, j'y crois qu'assez moyennement Là on couvre sur les côtés, vous tournez Là on couvre par là, et là on va couvrir peut-être ici Donc il nous reste, eux ils sont bien tournés Elles elles sont bien, elles elles sont bien, elles elles sont bien Elles elles sont bien aussi Vous, vous pouvez couvrir par ici en cas d'assaut On est bien C'est parti, voyons un peu ce qu'ils nous proposent Je crois qu'ils ont pas d'artillerie hein J'avais vu quand j'ai fait la présentation du DLC Ça veut dire qu'ils sont venus de s'approcher d'assez près Alors est-ce que pour l'instant ils avancent pas ? Ok pour l'instant on les voit pas Donc on a tout ce truc là qui pourra nous protéger sur le flanc Ça reste intéressant je pense Et on peut vraiment pas aller par là Du coup on va se mettre ici avec nos Seraphine On voit rien pour l'instant, très bien On va donc avancer notre ligne de front Juste comme ça Voilà lui il garde de la marge pour pouvoir cramer ce qui s'approche L'exercice on va le mettre juste derrière la ligne de front Pour pouvoir mettre une bonne... Une bonne zone de surveillance Là je pense qu'on va laisser peut-être un arc au flagellant Un truc du style pour surveiller On a un sur ce flanc On a un sur ce flanc Ouais on a lui Les Seraphine elles avancent Toi tu vas progresser également Couvert par les Célestines L'Hospitalia on va la laisser pas trop loin la ligne de front quand même Les Seraphine elles peuvent voler Ce qui veut dire qu'on va les laisser là Y'a moyen de passer là ? Si on fait une... Surveillance... Nan y'a pas moyen Vous allez là On va vous mettre une sorte de bataille en renfort Pour éventuellement annuler des charges Ici on surveille devant Avec le peu de vision qu'on a Toi tu peux... Ouais tu peux pas faire grand chose Donc on va pas te mettre Parce que j'ai pas envie que tu crames Des gens par accident n'est-ce pas ? Là à moins qu'ils aient des volants Ils en ont je crois Ils ont des petits hélicoptères On va couvrir par ici Si vous... Vous avancez là Pour mettre les Célestines un peu mieux Tournez-vous Ça c'est un temps de recharge Ouais de tout La prochaine fois qu'on prend les... Qu'on améliore notre QG là On prendra une compétence QG Pour pouvoir capitaliser un peu sur nos impulsions Et lancer des... Des compétences... Pas ultimes mais les... Des compétences de combat... Tournez-vous plutôt par là On va... On va... Backer avec ces deux là Là on protège... Ce qu'on peut voir Il y a ça qui nous coince la vie encore Il est hyper accidenté ce terrain C'est bien de la décharge orc Toi... Tu vois que dalle Bah va... Protège un peu par là Donc il nous reste... Elle on a dit qu'on en faisait rien Les arc-au-flagellants non plus Qui sont tournés à peu près dans les bons sens Ouais... Ça le fait... Ok... On va pas les mettre en surveillance Ceux qui sont pas en surveillance Alors est-ce qu'il va venir Ou est-ce qu'il faut qu'on aille le chercher C'est ça la question Normalement il nous attaque C'est un orc Ah ça y est Ouh... C'est direct du loin Un petit missile Alors on s'est pas dit que ça soit hyper efficace sur ça Je suis honnête Ca a activé son... Son petit bouclier Ils ont plein de bonus hein Ok... Il y a du monde Ca y est Il y a du monde qui arrive On va regarder un peu en détail tout ce qu'on a Non pas la peinture Ouh... Il mange C'est des gros sacs à PV 70 PV Là C'est ceux qui ont un... Bah par contre il va zonger Oh le fuser Il fait toujours plaisir Et l'autre il a explosé donc il leur a fait mal Ok donc là il... Il a mine C'est quoi ça ? C'est des boys ok Ca c'est des nobs Très bien Ca continue d'approcher Ils sont nombreux hein Clairement Alors voyons un peu ce qu'on a en face Donc... Alors déjà je peux... Voilà... On va tirer par accident Armée pour la teuf Bénéfit d'un bonus d'impulsion de 1 pour les tuer en meulet Et d'un bonus d'impulsion de 3 pour les tuer à distance Ok... Vétérans, niveau 1 Cohésion des armées Loi de la bande, 1 x 2 Et champ de force Les mieux les dégâts à distance reçus à moins de 2 cases d'un big mec doté d'un champ de force Ok donc c'est eux qui ont le champ de force là Donc ils diminuent les dégâts de leurs copains Là on a un ward boy C'est l'espèce de mage lui C'est pas le réparateur celui qui soigne On a encore une moto là Ouais... Là du boys Du boys Des nobs Ils ont quand même plutôt fait le taf les boys Ils ont quasiment tous des attaques au corps à corps Sauf lui visiblement Celui-là une hache lui Ils ont le slugger et la chopper On est d'accord Donc on pourrait essayer de voler pour aller s'occuper de là Parce que là on est obligé de passer dans leur zone de contrôle Ou alors on les nettoie avant Là on a pas la place de charger Avec tout le monde qu'il y a sur le chemin Ce petit truc là va rester là en cas de besoin Alors déjà est-ce qu'on peut tenter un tir de missile intéressant ? 62 72 72 72 sur eux là Même les boys on les one shot pas avec ça Il faudrait qu'on recule si on veut tenter un tir intéressant là On va donc le faire On va donc le faire On va reculer On va essayer de nettoyer ceux-là 72 ça reste pas ouf Mais bon Ok c'est pas mal Honnêtement c'est pas mal On a éliminé une unité et on a bien fait mal aux suivantes Donc on pourrait envoyer les seraphines en volant Je pense qu'on va faire ça Mais on a pas une mieux placée peut-être Celle-là On les fait voler Et on les envoie là Pour essayer de Piquer un peu Alors on les expose un peu Je vous l'accorde avec ce move Le champ de force qui fait le taf Notre soeur elle est là Donc elle pourrait Activer son Son petit Sermon de combat Allons-y Alors là on est Allez on est trop loin On a 77% Allez les Celestine C'est pour vous Ah ils ont le champ de force qui s'active Ca se voit Toi tu peux rien faire Vous pouvez rien faire On est un petit peu trop coincé là Donc est-ce qu'on se... On pourrait aller ici mettre un coup de lance-flamme là Tiens on va le faire On va essayer de De prendre cette ligne je pense Ok pas mal on a éliminé quasiment une unité de boys Et bien endommagé celle-là Et bien endommagé celle-là Là on pourrait aller les prendre de flanc Mais on va aller s'occuper de ça plutôt Ah on peut pas passer par là sérieux C'est abusé ça Et du coup si je bouge là Je me prends une attaque Je pense On va les tuer du coup On est agressif hein face à des orques C'est pas forcément adéquat mais bon Il va falloir que je puisse passer par là pour charger Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'ici avec eux Ah je peux pas charger parce que je me suis déjà déplacé dans le tour Ok c'est bon à savoir ça On va quand même aller leur tronçonner un peu la tronche Ah je peux charger maintenant A go Ouh ça fait pas tant de dégâts hein Vache Ouais Là on va se replier par là avec les Celestines J'aimerais bien passer elles sont où mais Ah elle est là elle Le problème c'est qu'il faut que j'aille jusqu'ici Donc on va laisser passer un peu de place Là on va activer la frénésie Ah non mais non putain je voulais pas charger Merde Echec Echec là pour le coup C'est mal joué Bon ici on va se faufiler Je pense ici Ça devrait suffire même avec le Malus de précision qu'on aura On devrait pouvoir le finir lui Yes Un big mec en moins Ça fait quand même du point Alors là on est encore pas mal coincé J'aimerais bien aller prendre cette case On va activer le vol de nouveau Peut-être même cette case là en vrai Hop Et on va mettre un petit coup Ici Ok on a raté quelques uns On va se tourner par là On va se tourner par là Alors là on devrait commencer à dégager un petit peu de chemin Ok on peut avancer jusque là avec elle Toi En terme de dégâts C'est pas si mal là Là on est malheureusement coincé Là si j'avance Je vais prendre des dégâts Mais on pourrait finir ceux là Il en reste vraiment pas grand chose Pour faire de la place Et aller backer les Seraphine là D'ailleurs on pourrait même les reculer Elle en vrai Est-ce que j'ai envie de les reculer ? Je sais pas On vient là On élimine ça Ok voilà Parfait Est-ce qu'on peut encore avancer d'une case ? Non Là non Là non plus Par contre on peut aller placer Une hospitalière ici Alors là toi Tu peux aller jusque là Pas très loin Franchement on est coincé là Par ce petit tas là De déchets là C'est désagréable Mais bon au moins on a une bonne première ligne On va soigner Là on va soigner également Derrière on recule Là on va donner un petit point supplémentaire Pour case avance La vigilance là C'est pas une bonne idée La vigilance là c'est pas une bonne idée Et il va être temps de passer au tir à distance Très bien Très bien Euh non Pas là 82, 87, 92 sur lui 92 ici On va tirer là-dessus Si on tue des unités Si on tue des unités On peut activer la La foie et fureur On l'a pas activé Tant pis On va pouvoir progresser quand même Allons-y Nous sommes les Sœurs de la guerre Alors là on a une Célestine Elle va rester avec sa copine ici Les Sœurs ici Il faut qu'elle se déploie Nous sommes les Sœurs de la guerre Là on va reculer Mais d'abord on joue les hôtes C'est des arcs au flagellant On va les envoyer en force sur ce flanc là Ça c'est des arcs au flagellant On va les envoyer en force sur ce flanc là Vous Tournez-vous par là maintenant que vous êtes protégés sur ce flanc Alors là on peut finir ça je pense Sans être obligé d'activer un truc Allez 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 Parfait Unité de moins C'est nickel Toi tu feras rien de ta vie Toi tu pourras rien de ta vie On pourrait redonner du coup un point à la Sœur Supérieure Pour commencer à diminuer le ward boy Il y a le champ de force à cause du big mec derrière Mais on lui fait quand même mal Là on a zéro chance de toucher quoi que ce soit malheureusement Donc on va courir par là au cas où il y en ait un qui se faufile Ici en ligne droite 43% Derrière une couverture c'est mort De portée 58% Donc on va Là on va couvrir le terrain Contre ceux qui avanceront Parce qu'il y en a certainement qui vont avancer Ici Euh non ça c'est des arcs au flagellant On va les avancer un coup 72% c'est honnête hein On va activer les munitions bénies Et on va commencer à endommager un peu ces boys Ouais c'est pas mal Franchement c'est pas mal Les Celestine 71% sur les boys Allez c'est honnête Dommage Dommage elles ont tiré sur ceux qui étaient déjà endommagés Et vous Vous allez ici Lui il va avancer Là on va couvrir le flanc Au cas où il y a des saloperies qui apparaissent sur le côté 61% 66% là hein On va essayer de faire mal aux weird boys On l'entame bien Il y a un pain boy là qui va pouvoir soigner Derrière Enfin tenter de soigner Parce qu'on rappelle qu'il soigne sur un jet de dés Euh Et là on peut lancer notre petit nuage de fumée Ce serait pas si déconnant C'est un peu proche Mais heureusement tu peux reculer ou pas ? Non tu peux pas reculer C'est pas mal là Voilà On va mettre tout le monde dans la fumée On se tourne On va se tourner avec elle également Il faut que vous restez plus tourné de ce côté là Ca me va bien Il reste lui qui ne peut rien faire Qu'on va pas mettre en surveillance parce qu'on veut pas qu'il crame Nos propres unités Et c'est parti Alors lui il va tenter un soin peut-être C'est passé Là il met un buff Et après un tir Moins 60 pv la vache Il a allumé Il a mis quoi comme buff ? 15% de dégâts Moins 10% de dégâts reçu Oh c'est pas mal Bon là C'est relativement efficace Quand même Je pense ça aurait été plus intéressant qu'il tire sur eux Mais bon Ah mais non ils volaient Ok ils sont passé plus proche Très bien Purée ça pique Alors eux ils essayent de passer dans la zone de contrôle Très bien C'est quoi ça fait boys ? Là pareil Il essaie de passer en dehors de la zone de contrôle Submergé Zone de contrôle Bim 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 Ça pique Il s'est arrêté du coup Alors eux ils ont réussi à se faufiler dans notre dos en volant Alors les coups de hache dans le dos sur les sorts de bataille forcément ça pique On a le bouclier de la foi quand même hein Ça c'est pas mal hein Ok il y a du renfort qui arrive Un warboss qui arrive Très bien très bien Avec son petit squeal Sale bête Ok ils essayent de sortir dans notre zone de contrôle Pourquoi pas Là pareil Là ils font quoi ? Ah ils ont cramé tous leurs points Il y a du monde hein Ils ont quand même 2000 points d'armée hein J'avais dit que je voulais perdre quelques arcs au flagellant Ça tombe bien Ça c'est du nobs ouais C'est du nobs En plus ils ont tous le buff là Ok donc il y a ces deux enfoirés à buter Est-ce que toi tu pourrais pas te faufiler ? Peut-être Pour l'instant il y a un peu trop de monde mais peut-être Alors toi en terme de missiles 82% sur eux et ils sont relativement faibles A moins qu'on leur pique un peu les fesses Oh c'est pas mal, c'est honnête, c'est honnête Et le bolter Ils sont beaucoup trop proches Ouais ils sont beaucoup trop proches En plus ils sont dans la fumée Bon là on est à portée optimale et on a que 62% de chance pour toucher Il y a aussi eux qui se sont infiltrés Notre sœur elle est où ? On va pas tuer dans l'air On pourrait éventuellement nettoyer ça Allez Allez On retape Et le dernier et après on ira se mettre là je pense Voilà parfait, ça va nous dégager la place Alors du coup elle le problème c'est que si elle bouge elle se prend une attaque Ils sont tournés comment là ? Vers l'avant Ok Toi si tu bouges Ah ils peuvent pas t'attaquer si tu bouges Il y a des soins à faire par là bas éventuellement Oh la vache les sœurs repentiers ils ont mangé chaud Ils ont mangé chaud Comme on dit Vous venez là, vous m'éliminez ça On prend de flanc On va essayer d'endommager le big mec Là A 77% de chance ça passe Ok c'est pas mal Alors là du coup on pourrait aller jusqu'ici Ça nous crame des PM mais au moins on se met devant Et on peut peut-être tenter un beau coup là Enfin un beau coup On va éliminer eux, faire un peu mal à lui Ok, une unité de moins on a 45 points C'est franchement honnête Voilà, on les attaque Alors on a plus beaucoup mais 34 PV, 34 de dégâts Non, on fait que 14 Peut-être elle Allez à la tronçonneuse Ah il explose Est-ce qu'il explose ? Aïe 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 Il explose Ok très bien Ça pique Alors elle j'aimerais bien pas la perdre Donc on va la reculer Toi tu peux avancer, non t'as plus de points Alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Elle est où notre autre machine ? Elle est beaucoup trop loin Elle est beaucoup trop loin mais pour aller se foutre là Et cramer du monde Allez hop, faufile toi par ici Crame ça Franchement c'est honnête On va aller immobiliser le Warboss Là il a vraiment ultra bien utilisé mes nuages de fumée, ce petit enfoiré Parce qu'il est extrêmement bien placé Nos célestinés Nos célestinés sont ouf Il y en a une là Donc il faudrait qu'on la rapproche de la sœur supérieure 70% de chance de taper là Ça serait bien de pouvoir soigner mais alors le problème c'est de se déplacer Bon faut qu'on arrive à éliminer ça là 62% de chance on prend 61% On fait rien comme dégâts Elle est son frise On se retourne, on allume ça Les Storm Boys Je me souviendrai Ils sont sacrément efficaces On va reculer un peu avec notre Bolter en lourd On a 57 A go Ok on a réussi à en éliminer une unité de plus On se met là Est-ce qu'on les voit ? Ah putain on les voit pas Bouge toi toi Allez sur un malentendu on les termine Ah nan vraiment trop d'armes On peut pas ramener Parce que là du coup il y a attaque d'opportunité On peut avancer avec elle On peut venir jusqu'ici avec eux Attaquer ça 56% de chance de toucher seul mon putre Ah ok on a réussi à éliminer ça Parfait On libère celle là Celle quelle ? On libère l'hospitalière Qui pourrait venir ici soigner là 56% de chance Alors l'hospitalière le problème c'est que si on la met là Elle risque de se faire un petit peu taillader la gueule Toi progresse Alors ça vaut pas la peine d'aller soigner Là ça vaudrait le coup d'aller soigner quand même Peut-être même de redonner des points Toi tu peux aller jusqu'où ? Jusque là ? On pourra se replier avec elle Avancer toi jusque là On se replie, on se replie On soigne On va vous tourner On peut tenter un tir tout nul Donc ça sert à rien Plutôt se replacer par là Il nous reste qui ? Il nous reste elle Là on a 56% Pourtant on est en plein dans la zone optimale On peut pas faire beaucoup mieux Là ils sont derrière une couverture complète sans déconner Alors on peut amener ceux là jusqu'ici Alors on... On affaiblit un peu notre flanc On va pas se mentir Là on charge le pas Parce qu'on va aller à la main Leur tronçonner la tronche On a un qui a résister Ils mettent deux coups de hache le petit con Donc là, la frénésie On les défonce On leur fait le plus mal possible Ce qui reste relatif Ca reste carrément relatif même Vous j'ai toujours pas Abandonné l'idée de vous soigner 67% 42 dégâts Allez on tente Rahlala ils sont costauds hein Par contre du coup Est-ce qu'on peut faufiler elle quelque part ? On peut faufiler elle jusque là Mais elle a plus de points d'action Ca sert à rien On va l'avancer Pour libérer la place pour elle Allez faire un petit soin là Voilà, ça va être déjà un peu Là il y a une couverture complète Est-ce que tu peux éventuellement Terminer celui-là là ? Non, même pas C'est un peu dommage 52% On va le prendre hein On se retourne On tire à bout portant Tant pis Allez tirez-moi Finissez-moi celui-là Pour le moment on est tourné Dans le bon sens Ils sont complètement désorganisés ma ligne de fond N'empêche hein C'est vraiment bien joué de leur part On va mettre des gens Pour faire de la zone de contrôle Avancer un peu là Il y a encore elles qui peuvent jouer en vrai 62% Avec les munitions bénies Allez 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 Ok parfait On a réussi à éliminer au moins ceux-là Il y en a d'autres des volants Il y en a tout au fond là On va se repaquer si on peut Les arc-au-flagellons Les arc-au-flagellons On va les remettre devant Parce qu'il y a quand même un war-boss là Il peut avoir envie de De foutre un petit peu Voilà Bon il est backé derrière là On va l'endommager à coup de fuseur Ça devrait être pas mal Ok très bien Ici on active Ce truc là Et on le fouette Dans le dos Ah c'est honnête Franchement ils sont bons Sur les unités uniques Toi tu vas te tourner par là Là on a deux zones de contrôle Sur lui C'est quand même pas mal Les Celestine On va les mettre ici Pour protéger un peu On se tourne Là on a un petit arc-au-flagellant Tout seul Une sœur repentillée toute seule Qu'a tous ses points d'impulsion A fort de se faire taper dessus Ça a au moins ça comme avantage L'hospitalière qui est là Pfff On va la mettre en En vigilance Parce qu'elle peut réussir A interrompre une charge C'est un malentendu Toi viens par là Rapproche toi un peu Alors il reste qui Ah mais oui il nous reste Eux là Eux ils peuvent complètement revenir Du coup D'ailleurs même Un point Hop comme celui qui peut avancer Jusqu'ici Avance toi Est-ce que tu avances jusque là Toi non Mais tu vas avancer là Pour protéger l'hospitalière au moins Et les sœurs de bataille On va les mettre devant tant pis Ouais non on va pas les mettre devant C'est un peu con On va les mettre comme ça Toi il te reste un peu de mouvement Tu vas aller ici Histoire d'éventuellement attirer des tirs Mais j'y crois pas trop Et c'est bon Allons-y On a quand même 63 de tuer C'est très honnête Alors il tente un soin S'il se rate il peut tuer son Waouh on a même pas réussi à le passer Il a raté son attaque de repli On riposte là Ouais quand même Waouh Bah Un arc au flagellant de moins Ok il se replie grave là Il nous a tué deux unités Il a notamment une sœur repentie C'est dommage Mais bon Ah là une deuxième attaque Il risque de nous nettoyer Ah il y a le petit squeak qui y va Ca le fric Et il revient Des seraphines Et merde Il nous a pris 10 points sur ce tour quoi Il nous a buté une seraphine expérimentée Et une sœur repentie Alors eux ils vont Ok il retourne bien derrière Ils attaquent quoi la sœur là ? Ok ils ont tout cramé ils avaient plus rien Alors là du coup Ah il y a pas de chemin Merde Vous pouvez partir vous ? Ouais vous pouvez partir Hop Allez on élamine un peu Si on peut dire Honnête Après vous reculer Vous laissez la place au copain Là on peut éliminer lui je pense Tant que vous en guise de vengeance Voilà 10 points Ah on est à 79 Ca c'est propre Donc le premier truc qu'on tue C'est bon On va peut-être aller chercher du coup Celui là Et on gagne au point Alors de toute façon quoi que je tuais J'avais les points Donc je voulais tuer le plus gros truc possible Parce que je pourrais de toute façon pas Endommager plus son armée Et comme ça on tue un truc vraiment gros Là ils se sont défendus hein Plus que les necrons Les necrons quand même hyper passifs Ok donc ils se renforcent dans la foulée Mais on l'a quand même bien endommagé Ils nous attaquent là Ah il y a 2100 et on a plus que 2070 Il va falloir qu'on la fasse Mais on la fera lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous a plu J'espère qu'on sera en défense si ça serait cool On est bien censé être défenseurs On va voir ça lors du prochain Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501